Cette dernière semaine commence avec une exclusive très claire posée par le Parti Socialiste à l'encontre de la NVA. Non, nous n'irons pas dans un gouvernement fédéral avec la NVA, ce sera eux ou nous, ont donc réexpliqué Paul Magnette et Elio Di Roupo. En miroir, la NVA ne prononce pas tout à fait d'exclusives, mais elle annonce clairement la couleur. Si les francophones votent à gauche, nous voudrons le confédéralisme. S'il y a une possibilité de reconduire une alliance de centre droit, comprenez la majorité suédoise sortante, alors nous pourrons laisser quelque temps au frigo nos revendications communautaires. Alors de quoi je me mêle, serait-on tenté de dire à ces deux formations ? Parce que c'est vrai, ni le Parti Socialiste ni la NVA ne sont légitimes lorsqu'ils s'expriment sur le vote de l'autre partie du pays, des communautés dans lesquelles ils ne se présentent pas et dont le résultat s'imposera à eux comme à tout bon démocrate. Ces positionnements n'ont pas pour seul objectif de surfer sur le clivage communautaire et de se positionner comme le champion de sa communauté. Ils obéissent également à des dynamiques de campagne. Ainsi, pour le Parti Socialiste, il s'agit de contrer un argument du mouvement réformateur qui répète régulièrement que PS et NVA pourraient renégocier une réforme de l'État et replonger le pays dans une crise de 500 jours ou plus en disant non, clairement, nous n'irons pas avec la NVA. Le PS entend priver le MR de cet argument et lui renvoyer la pression, puisqu'on sait bien que le mouvement réformateur est lui candidat à une reconduction de la majorité suédoise. Pression qui, par ricochet, retombe également sur les épaules du CDH, qui n'a pas exclu de prêter son concours à ce scénario. Et quand Olivier Minguin se demande à voix haute quel parti francophone prendra l'infâme responsabilité de maintenir la NVA au pouvoir, il accentue encore cette pression. Alors attention quand même, parce qu'exclure de gouverner avec le grand parti de l'autre communauté, c'est soit prendre le risque de se condamner à l'opposition fédérale, soit faire le pari qu'on pourra contourner ce parti mathématiquement. Or, s'il y a une montée des extrêmes, PTB côté francophone, Vlas Belang côté néerlandophone, la NVA et le PS pourraient bien être plus incontournables que jamais. C'est vrai pour le fédéral et ça l'est encore plus pour la région bruxelloise. Ou s'il y a une inattendue percée du Vlas Belang, la NVA pourrait bien paraître finalement indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada